Bonjour et bienvenue, c'est la cuisine des lunouches, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous un plateau de feuilletés façon brique en fait, réalisé sans les feuilles de brique, avec une feuille de Domsenmen, découvrant la 3 sélection de recettes que je vous propose aujourd'hui. On va commencer par préparer la pâte Domsenmen, une pâte Domsenmen classique. Alors pour plus d'informations, je vous invite à vous référer à ma recette Domsenmen inratable où j'explique pas mal de détails pour la réussite Domsenmen, à savoir bien le malaxer et tous ces temps de repos. Alors on va préparer notre pâte Domsenmen avec de la semoule et de la farine T45. Une fois qu'on a bien ramassé notre pâte, en rajoutant petit à petit de l'eau, on va venir la malaxer, en rajoutant tout petit peu d'eau. Alors vous pouvez la réaliser au rebout comme vous pouvez la réaliser comme moi aujourd'hui à la main. Les deux marchent en fait. Vous adoptez la même technique au niveau du robot, vous la malaxer comme pour les mains. Une fois bien travaillé pendant une bonne dizaine de minutes, moi je dirais 15 minutes, pour lui donner de la souplesse, vous allez la laisser de côté reposer. C'est important de laisser la pâte reposer pour pouvoir par la suite bien l'étaler, bien la travailler. Voilà, elle est maintenant prête, on va la travailler avant, maintenant qu'on l'a fait avec les doigts, on va la travailler avec les pommes de main de cette manière là. Comme je vous ai dit, ces deux temps de travail de la pâte ainsi que le repos est vraiment primordial pour bien la réussir. Voilà la souplesse qu'on essaye de lui donner. Si on ne lui donne pas cette souplesse, vous n'allez pas pouvoir réussir. On la laisse dans un sac plastique pendant une heure. Vous pouvez même la conserver au frigo, une nuit complète si vous voulez. Et après, avant de pouvoir la travailler. On va viler légèrement nos mains, ça c'est très important. Et on va détailler des toutes petites boules de la taille d'une noix, enfin une grosse noix en fait. Ou d'une mandarine, moi je ne dirais pas une noix, une mandarine, excusez-moi. Pour pouvoir par la suite en faire des boules de pâtes. Alors je vais détailler l'ensemble des pâtes de la même manière et je vais les laisser reposer. En les badigeonnant avec un tout petit peu de huile. Alors, n'oubliez pas de bien badigeonner vos boules de pâtes et couvrir avec un sac plastique. Et d'aller préparer les farces. Alors aujourd'hui, je vous propose trois farces. On va commencer par sel aux crevettes et aux légumes. Choisissez ce que vous aimez comme farce, ce que vous avez l'habitude de manger ou ce que vos familles aiment. Alors sel aux légumes et aux crevettes, c'est pour faire des mini pastillas. On va faire revenir de l'huile d'olive dans une poêle anti-adhésif avec des oignons. En fait, on va revenir plutôt les oignons avec de l'huile d'olive et pas d'inverse, excusez-moi. Et après, on va rajouter des légumes par-dessus râpés. Alors j'ai choisi de la courgette et de la carotte. Râpés au râpe légumes, le gros calibre. On a eu l'occasion de faire des farces comme ça, même pour les lasagnes. Depuis 2016, je vous propose des farces à base de légumes. On essaye de refourguer un peu de légumes pour faire manger les enfants. Et on les laisse cuire à feu moyen pendant une dizaine de minutes. Une fois nos légumes bien cuits, on va déglacer avec de la sauce soja. Alors mettez de la sauce soja sucrée ou salée. Aujourd'hui, je vais donner une petite connotation sucrée-salée à cette farce, mais vous n'êtes pas obligés. Une petite touche asiatique. Même l'huile au départ, je n'ai pas mis l'huile de table, j'ai mis l'huile de sésame. Mais comme je vous ai dit, ça reste quand même au goût de chacun. Alors on va déglacer avec de la sauce soja. On va rajouter de la sauce nyok mam également, mais on ne met pas de sel. Les deux étant salées, de la sauce soja et de la sauce nyok mam. Du coup, on va s'abstenir de mettre du sel. Parce que sinon, on va se retrouver avec une préparation trop salée. On va épicer également selon le goût. Moi, je mets aujourd'hui du piment doux, du piment fort, un peu de curcuma, un peu de gingembre. Et on rajoute après nos crevettes. A la fin, vraiment de la cuisson. On les laisse quelques minutes suffisant. Des crevettes roses décortiquées. Et voilà, notre farce est maintenant prête. Vous la laissez de côté, comme vous avez pu le voir. C'est une farce qui se prépare très rapidement. Vous pouvez ciseler par-dessus un peu d'herbe, en fait. De ciboulette ou persil. Je rajoute après des vermicelles chinoises, en fait des vermicelles de riz. Qu'on infuse dans l'eau, qu'on laisse 10 minutes dans l'eau chaude. Après, on les égoutte et on les coupe. On a eu également l'occasion de réaliser ce type de préparation pour pas mal de recettes. Des pastillas, des nems. Et là, on les met vraiment à la fin, hors du feu. Ils vont s'imprégner de la sauce. Mais il faut bien s'assurer que vous n'avez plus de sauce dans la farce. Au risque de déchirer la pâte, en fait. C'est ce que je fais à chaque fois. Et je vais mettre également une sauce sucrée salée, une sauce thaïlandaise. Mais ça, c'est facultatif, c'est ma touche à moi. Une sauce pimentée qui arrache un peu. Mais j'aime bien, moi, quand ça arrache. J'ai goûté, en fait, une crevette. J'ai trouvé que le sel, ça va. Du coup, je ne vais pas mettre de sel. Comme je vous ai dit, il faut vraiment vérifier le niveau de sel. Voilà, la petite sauce. On mélange et on laisse notre préparation de côté. Voilà, siracha, siracha. La petite sauce qu'on achète dans les rayons asiatiques des grandes surfaces ou dans les petites boutiques asiatiques également. Voilà. La deuxième farce, c'est poulet champignon. On va la réaliser avec, aujourd'hui, avec du beurre persilé. Alors, je mets de l'huile d'olive, un tout petit filet d'huile d'olive. Je rajoute un tout petit peu de beurre persilé. Je l'achète congelé. Et je vais le mettre à chauffer avec de l'huile d'olive. C'est important de mettre le beurre avec de l'huile d'olive. Ça va rajouter une petite touche persilé. Et sympa, cette recette. On va la réaliser aujourd'hui sans crème. Du coup, je mets du beurre persilé. Je mets du curry par la suite. Alors, on va laisser le beurre fondre tranquillement avant de rajouter par la suite dedans un oignon coupé très 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 finement. On va le faire colorer l'oignon, je veux dire, dans ce mélange. Après, on rajoute du poulet coupé également en petits morceaux. On va le faire colorer avec le beurre persilé. Et on va par la suite bien l'écraser. C'est important de bien écraser les morceaux et de couper très très fin. Des petits morceaux d'un demi centimètre. Comme ça, c'est agréable en bouche quand vous le faites en briques. Après, une fois que vous avez bien fait colorer votre poulet, sur tous les côtés, vous rajoutez par la suite les champignons. Mais avant, on va épicer. On va mettre un peu de curcuma. Je mets un peu de gingembre. Le gingembre se marie très très bien avec le poulet. Un peu de piment doux et piment phare. Vous pouvez épicer avec du curry, avec ce que vous aimez comme épice. Et voilà, vous rajoutez vos champignons émincés. Vous salez parce que le beurre persiléane n'est pas salé. Et j'ai pris des champignons frais que j'ai découpés en petits morceaux. J'ai pris aussi des petits morceaux de champignons. Du coup, ils se marient très bien avec les tout petits morceaux de poulet également. Et on va laisser notre poêler cuire pendant une dizaine de minutes. Jusqu'à ce qu'on ait plus d'eau, en fait, tout a dégorgé. Enfin, vous vous assurez que le poulet ainsi que le champignon ont bien dégorgé. Ça, c'est très important. Vous rajoutez vos carrés frais de Kiri. Vous pouvez mettre de la vache Kiri. Moi, j'ai une préférence pour Kiri. Vous l'écrasez bien comme il faut dans la farce. Et voilà, ça remplace très très bien la crème. C'est la petite astuce. Vous avez après une farce très crémeuse que vous laissez de côté. Le temps de préparer une troisième farce. La troisième farce qu'on va réaliser va être à connotation indienne. On va couper le loup finement. On va râper le gingembre frais. Ça va être comme pour une farce de samoussa classique. Aujourd'hui, je fais un peu asiatique, un peu indien, un peu français. On s'inspire de notre culture et on varie notre cuisine. Alors, on va faire revenir les épices d'abord dans le mélange. On va mettre un peu de cumin en graines. C'est comme ça qu'ils préparent les recettes les indiens. Ils mettent les épices d'abord à colorer, un peu de piment. Je me suis rendu compte que j'en ai mis trop. Quand j'ai mis ça, j'ai commencé à enlever les piments petit à petit. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible en fait. Ça ne va pas arracher, ça va tuer. Et j'ai commencé à enlever mes petits piments. J'en ai laissé quelques-uns à la fin. Je les ai utilisés au frigo. Je les ai utilisés pour les autres recettes que j'ai préparées après. Et à chaque fois, j'en laisse et j'enlève. Je me dis, ah non, ça va faire tout. Je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. Bref, après on va rajouter un tout petit peu de curcuma et également, pour préparer comme une petite pâte d'épices au départ. On va mélanger tout ça. Vous mettez après le gingembre et l'oignon. Et vous faites colorer votre préparation. Une fois que vous vous assurez que vous avez une pâte d'épices, c'est comme ça qu'ils font là-bas en Inde. Je suis assez nostalgique à la cuisine indienne en ce moment. Et là, je vais rajouter des petits pois. J'ai pris des petits pois congelés. Et on les laisse colorer dans ce mélange-là. Pendant une dizaine de minutes, en mélangeant de temps en temps à feu moyen. Voilà, ils se sont bien ramollis maintenant nos petits pois. Ils ont bien cuit. Il faut vraiment vous assurer que le feu est vraiment moyen. Et entre-temps, je vais saler parce que je n'avais pas salé au départ. Je voulais dire, entre-temps, j'ai fait cuire la pomme de terre à l'eau. C'est ce que je voulais dire, en fait. On les a épluchées et on va la découper par-dessus. En gros morceaux, en fait, irréguliers. Parce qu'on va l'écraser après. Ils ne la font pas façon, moi, dans les samoussas ou autre chose. Ils ne la font pas écraser comme une purée. Mais ils la coupent comme ça, encore chaude. Et après, ils viennent l'écraser avec la fourchette dans le mélange. On va les laisser sur le feu pendant 3-4 minutes en écrasant avec la spatule en bois, notre pomme de terre. Et après, on va la ôter du feu et la laisser refroidir. Mais on rajoute là du persil frais. Ça donne un bon petit côté frais à la recette. On laisse nos farces refroidir. Vous avez vu, je suis synchro. J'essaye d'optimiser un peu le temps. Et là, on va passer à la préparation de la pâte. On va prendre une première boule de pâte. Qu'on va venir se poudrer avec un peu de farine. L'équivalent d'une demi-cuillère à café de farine. Et on va mettre une autre par-dessus. On va venir aplatir les deux. En même temps, nous assurons avec un tout petit peu d'huile d'olive. Je l'ai mise sur un papier cuisson. Comme ça, c'est facile à transporter. Vous allez voir. Pour la faire cuire. Vous l'étalez. Surtout sur les côtés. En évitant de toucher le milieu. Beaucoup, c'est sur les côtés qu'on étale. Tel une semaine classique. Le temps de repos, comme je vous ai dit, c'est important pour avoir un bon résultat. Après, vous passez à la cuisson. J'ai pris une poêle à crêpes. C'est facile pour cette opération. Et vous prenez après le papier. Avec les feuilles. Et vous venez bien étaler. Comme ça, ça va se détacher facilement. Ça vous permet aussi d'affiner encore la pâte. Vous allez voir, ça se détache facilement. Et vous la retournez aussitôt. Il ne faut pas faire cuire longtemps ces feuilles. Alors, vous mettez 10 secondes de chaque côté. Et vous continuez cette opération à feu doux. En la retournant très régulièrement. Parce que si elle cuit, elle commence à être dorée. C'est que c'est mort après. C'est fini. J'avais fait une coloration de cheveux avec du hainé. Et j'ai gardé un peu de... C'est pour ça que mes doigts sont noirs. J'ai essayé de l'enlever. Je vais mettre du citron après. Je n'ai pas mis de gants. Du coup, je me retrouve avec des doigts assez noirs. Et là, vous la faites cuire comme ça. Vers la fin, vous prenez les bords. Comme je vous montre. L'opération complète dure une minute. Vous la laissez refroidir un peu. Avant de pouvoir la détacher. Moi, je l'ai faite encore chaude. J'ai super mal aux mains. On va la détacher. On va détacher les deux. Pour pouvoir par la suite en faire des feuilles de briques. Vous allez, c'est assez transparent. Vous allez pouvoir en faire plein de choses. Vous allez pouvoir faire des briques, des carrés, des pastillas, plein de choses. On va voir après ce qu'on va pouvoir faire avec. Et vous continuez ainsi jusqu'à la fin. Les feuilles sont vraiment très, très belles. On va pouvoir par la suite les farcir. Alors, on va prendre une première feuille. Qu'on va par la suite faire sous forme d'un carré. Alors, on va la prendre pour enlever les bords. C'est important d'enlever les bords, en fait. Et la plier de cette manière-là, en fait, en rectangle. Et les bords, je vais les garder. Je ne vais pas les jeter. Je vais vous proposer des nouvelles recettes avec. Je vais l'étaler ma feuille. Ça n'aide pas la peine de la beurrer, ni rien du tout. Quand vous étalez, elle est assez malliable. Du moment, vous respectez les cansines que je vous ai donné pour la cuisson. Il ne faut pas la laisser cramer. On va mettre le poulet au niveau supérieur, en fait. Et on va rouler tel un cigare classique, en fait. On va rabattre les bords. J'ai préparé un petit glue avec de la farine, de l'eau, que je vais venir mettre à la fin. Pour pouvoir coller. Vous pouvez mettre du jaune d'œuf, si vous voulez. Vous roulez sous forme d'un petit rouleau, comme ça. Et là, on va passer à la préparation de la pastilla. Je vais faire de la même manière que tout à l'heure. On va couper les bords. Alors, les bords, ils sont un peu épais. C'est pour ça que je les coupe. Mais je vais les garder pour la suite, pour une autre recette que je vais vous proposer la prochaine fois. Je vais mettre la feuille de pastilla. On la laissons dépasser dans un petit bol, un tout petit bol. Et je vais par la suite la farcir avec la farce vermicelle et crevettes. Vous pouvez rajouter du poisson de thon, un mélange de fruits de mer. Vous mettez ce que vous avez pour cette préparation. Et après, vous rabattez les côtés. On va rabattre les côtés droit, gauche. On les soudons avec le glue qu'on a préparé. Ça va nous faire des jolies petites pastillas. Et on rabatte après le côté bas et le côté haut. En fermant. J'étais agréablement surprise par cette paste parce qu'elle est assez maniable. Comme je vous ai dit, on n'a pas besoin de la beurer. Après, le fait de la voir cuire avec la matière grasse, du coup, c'est pratique. Voilà, on a des jolies petites pastillas. On passe à la préparation après des briques. On va prendre une feuille comme tout à l'heure. Comme je vous ai dit, on la coupe en rectangle. On enlève les bords un peu épais. Et vous allez par la suite la plier en deux. Vous pouvez faire des briques plus petites, si vous voulez, plus petites. Et là, on va mettre le glue en bas. On colle. Et on va fermer un petit rectangle qu'on va venir farcir avec la pomme de terre à l'indienne. Après, on le ferme sous forme d'un rectangle. Et on va par la suite bien tasser notre farce. Et la souder avec le glue encore. Une fois qu'on s'est assuré qu'on a bien rempli les feuilles. Pour la cuisson de feuilles de briques. Alors, vous découpez un tout petit peu pour en faire jeudi. De cette manière là. Et après, vous venez badigeonner avec un peu de beurre. Alors, une fois que je les badigeonne avec du beurre. Je les laisse absorber le beurre pendant une dizaine de minutes. Après, je les badigeonne avec le jaune d'œuf. Ça permet de leur donner un petit caustillon, un petit côté doré. Mais le beurre, on ne j'en met pas beaucoup. J'en mets juste un tout petit peu. On va les faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une trentaine de minutes. Alors, les 20 premières minutes, je les cuis sur la première face. Après, je les retourne les 10 dernières minutes sur l'autre face. Pour qu'il dort un tout petit peu, qu'il cuisse. Voilà, après, je vais vous montrer le résultat final. Une fois qu'on les a badigeonnés avec du beurre. Le jaune d'œuf et fait cuire. Voilà. Voilà, je vous laisse prendre le croustillant de la pâte. Il croustille vraiment très, très bien. C'est une pâte vraiment excellente. J'espère que cette recette vous fera plaisir. Ça fera plaisir à vos familles et à vos vies. Je vous fais des gros bisous d'amour. Et on se retrouve sur la cuisine de Niloucha. Avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501